Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5, les gars, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas me faire, je vais vous dire la vérité, il faut avoir pitié de moi, c'est un travail difficile, se réveiller tous les matins pour venir faire le Daffresh Morning. Maïosa Meven, pourquoi M. Maïosa, pourquoi tu peux t'appeler Meven ? Comment ça ? Qui t'a donné un prénom comme ça ? Bonjour, invité, parlez au micro, M. Maïosa Meven. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Non, ça va, tranquille. Ça, c'est un nom de... Malade ! M. Maïosa Meven. Mais il m'a... Non, il m'a fini. Non, je ne peux plus, là. Là, je suis parti, là, je suis parti en sucette. M. Maïosa Meven. Votre chérie vous appelle comment ? Meven. Elle préfère du sévène. Sévène, hein ? Oui. Ah, Meven. Elle attribue ça à ma maman. Ah, d'accord, elle attribue les vènes à la vieille, quoi. D'accord. Alors, vous êtes manager de EducService. Oui. C'est une structure qui fait dans l'éducation ? Oui, une structure au service de l'éducation. D'accord, ok, parlez-nous un peu de votre structure. Donc, EducService, c'est une agence, sinon un cabinet, qui fait dans le conseil l'orientation et l'accompagnement des étudiants tout au long de leurs projets d'études. D'accord, ok. Vous êtes situé où ? Au charbonnage à l'échangeur, immeuble ABC Mall. D'accord. Et box B18. Vous accompagnez exactement les étudiants dans quel domaine ? Faire les papiers pour aller à l'étranger ? Trouver des inscriptions ? Quel est votre domaine de définition ? Voilà pourquoi on parle en termes de projet d'études. D'accord, ok. Voilà, c'est d'abord l'expression qu'il faut comprendre ici et puis s'initier en fait. Vous voyez, quand on est au Gabon, déjà c'est un bon pays, l'école obligatoire est désormais, c'est de, je crois, 3 ans. De 0 à 16 ans. Voilà, vous voyez un peu ? Donc, tout le monde est contraint en fait d'aller à l'école. Si tu n'y vas pas au cours, tu restes seul à la maison. A défaut, même les parents, on te met la main dessus, quoi. Voilà, donc on y va comme ça, on ne sait même pas pourquoi on y va. Vous voyez un peu ? Il y a certains qui veulent quitter le primaire pour aller au lycée, histoire de porter la tenue. Les mêmes gars qui voulaient porter la tenue veulent avoir le bac pour ne plus porter la tenue. Vous voyez un peu, quoi ? Donc, on ne sait même pas pourquoi on y va à l'école. Maintenant, une fois le bac en poche, en fait, là, ça ne devient plus une affaire de mode. Mais c'est maintenant, qu'est-ce que je deviens demain ? Les parents ont dépensé. Est-ce que je dois encore traîner pour qu'après, je revienne encore dans le salon du papa, maman et tout, alors qu'il y a des frangins qui sont derrière, des petits frères, il y a des petites soeurs et tout. Comment je fais ? Comment je m'y prends normalement pour pouvoir ne pas vivre cette situation aujourd'hui, par exemple, qui est décrit en termes de chômage ? Vous voyez un peu ? Donc, on invite des étudiants, sinon des futurs bacheliers, même des étudiants parfois, ils font des mauvais choix. Donc, on les invite normalement à d'abord avoir un projet d'études. Parce que c'est le projet d'études qui permet à ce que tu aboutisses à un projet professionnel pertinent. Vous voyez un peu ? Donc, on accompagne tout au long du projet d'études. Donc, il commence à l'obtention du bac. Donc, tout ce que vous venez à peine de citer, paparazzes, liées, tout et tout. Et le choix de l'établissement susceptible de donner la meilleure formation possible pour pouvoir faire normalement un projet d'études. Vous voyez un peu ? J'ai une expression souvent que je donne à mes étudiants. C'est que le chômage, c'est pour les faibles. Vous voyez ? Le marché du travail, on peut être employé ou on peut être employeur. Mais pour ça, il faut être calé. Johan Ebay, toi qui as travaillé longtemps sur les questions de jeunesse à travers ton émission Espace Genchad, vous rencontrez des étudiants après le bac qui ne savent pas quoi faire ? Oui. Il y a des étudiants qui font de mauvais choix. Ils ont vu Johan Ebay, c'est juste l'image, à l'endroit. Mais comme j'ai vu Johan Ebay à l'endroit, moi aussi j'avais l'endroit. Mais par contre, cet étudiant n'a pas des capacités pour l'endroit. Quelles sont les techniques, monsieur Méven, que vous mettez en place pour accompagner les étudiants dans leur projet ? La première technique, en fait, c'est la bonne écoute. Donc, c'est la phase, on va dire quoi, conseil. Vous voyez, on écoute des étudiants. Vous avez un étudiant qui arrive parce qu'il a son ami qui a eu le bac avant lui, qui allait au Sénégal. Il a son grand-fraîk qui est en France. Et même les parents tombent dans ce piège, en fait. Donc, tu reçois un étudiant, tu dis, voilà, tu veux devenir quoi ? C'est d'abord la première question, tu vois. Et tu as un enfant qui te dit, je veux être informaticien. Voyez ? Jusque-là, il n'a rien compris. Parce qu'un informaticien, c'est carrément être informaticien, c'est un gros, c'est un vaste domaine, en fait. Moi, je préfère qu'un enfant arrive, celui qui a grandi te dit, oui, je veux faire de l'informatique, mais pour devenir développeur. Là, au moins, tu sais qu'on aura un développeur et il sait ce qu'il va faire. Voyez un peu ? Donc, c'est un peu ça. Un enfant te dit, je vais être mathématicien. Mais c'est quoi, en fait ? Je vais être dans le... Je vais être... Je vais être quoi ? Je vais être... Je veux dire quoi ? Tu écoutes communication d'entreprise. Mais c'est quoi, en fait ? Qu'est-ce que tu veux être ? Donc, on écoute des élèves et ensemble, en fait, on les amène à élaborer le projet. Je dis bien, ensemble, c'est un travail d'équipe où les parents, les élèves et l'agence sont concernés pour pouvoir, normalement, amener l'enfant à comprendre d'abord que c'est son affaire à lui. D'accord. Et il peut déjà, dès la première année, comprendre les enjeux du marché du travail. Voyez un peu ? Donc, on commence à ce niveau et c'est de là qu'on peut maintenant, avec l'enfant, à travers son projet d'études, chercher une destination pour l'enfant. Et la destination n'est pas fonction, en fait, du pays, mais fonction d'établissement susceptibles de donner la formation à l'enfant. Voyez un peu ? D'accord. Voilà. Ce n'est pas du genre, je vais aller en France, je vais aller au Sénégal. Ce n'est pas le type, c'est une affaire d'études. Oui. À quel niveau des démarches administratives des étudiants vous intervenez ? Comme je disais, dès que les élèves ont le bac, ça devient notre affaire. Est-ce qu'on peut vous solliciter pour suivre l'enfant depuis la troisième ? Oui, depuis la troisième, et puis c'est même la meilleure manière, ça permet, c'est que les parents déjà se préparent et que l'enfant, déjà, durant tout son parcours, on essaie déjà de voir le profil et ce qu'il est susceptible de faire en fonction. Normalement, comme je disais, la demande sur le marché qui peut être présente au futur. Comment vous contactez, Yannor ? Comme je disais, déjà, la position géographique, donc ABC Molle à l'échangeur, charbonnage, voilà, je disais Box 18, voilà, et on répond déjà aux échecs, 076, parce que le téléphone, 0, non, 0, oui, j'ai dit 116, non ? 51, 51, 115. Vous avez déjà travaillé avec des jeunes, des Gabonais, vous avez déjà mis en pratique votre stratégie et ça à payer, vous avez des expériences palpables ? Oui, 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 aujourd'hui, on a des Gabonais, c'est vrai, vous voyez bien, quand on commence, souvent, on commence un peu dans ce qu'on appelle l'informel. L'informel, tout à fait. Voilà, on se rend compte que, waouh, j'ai un bujon entre les mains qui prend forme et tout, et on se conforme pas à tout ce qui va avec. Mais sinon, des exemples palpables, soit en termes d'étudiants qui sont sortis, ou encore en termes d'établissement avec lesquels on a pu signer des partenariats, pour pouvoir accompagner des étudiants, où les exemples sont palpables. Aujourd'hui, vous avez combien de partenariats à la volée comme ça ? Oui, à la volée, nous, on a des offres, en termes de partenariats, en fait, on a des offres spéciales. Ça veut dire que des partenaires avec qui on discute sur tous les domaines possibles, soit sur le social, parce qu'on a des enfants qui peuvent avoir la capacité de pouvoir mieux faire leurs études, mais pas en termes de capacité, donc c'est l'enfant. Et après, les parents n'ont pas cette capacité financière de pouvoir suivre les parents, vous voyez un peu ? Donc, on a ces gens de partenaires qui peuvent nous comprendre et faire, je veux dire, des efforts pour pouvoir permettre à toutes les classes sociales, en fait, de donner une meilleure formation. Donc, vous avez une large fourchette de prix. Voilà. Ça peut varier de combien à combien ? En fait, en moyenne, pour une bonne formation, là, je fais quoi ? Je parle en termes de formation, je pense, je veux dire quoi, pas forcément le standing, mais là, je veux dire quoi, je vais être dans, je vais être modéré. Donc, une bonne formation, en moyenne, en fait, en termes de coût de scolarité, c'est au moins 4 millions. D'accord. Vous voyez un peu ? Et on a des partenaires susceptibles de nous amener à 1 million 500, et parfois même accorder une année gratuite aux étudiants pour que les parents se préparent pour pouvoir payer la deuxième et la troisième année. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Voilà. L'objectif pour nous, comme je disais, c'est d'être capable de donner une meilleure formation de qualité à tous nos apprenants, peu importe leur classe sociale. D'accord. Même la ménagère, à travers EducService, est susceptible de financer les études de son enfant. D'accord. M. Mayousa Méven, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes manager d'EducService. EducService qui est situé au carrefour Chabonnage, du côté de l'immeuble ABC Molle, au box 18. 18. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, c'est moi qui vous remercie. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.